Il faut absolument que je vous parle de Tap to Tap, un jeu de hockey mélangé avec du roguelike, un jeu sur lequel je serais totalement passé à côté si un abonné n'avait pas eu la bonne idée de m'en parler en espace commentaire. Et d'ailleurs je le remercie. A la base, je voulais juste en faire un petit retour sur une vidéo recensant les jeux testés à la va-vite, mais j'y ai passé tellement de temps ce week-end et voyant que personne n'en parlait, je me devais de faire un retour sur ce jeu qui à première vue ne paye pas de mine, mais qui a un côté, reviens-y, très prononcé. TAPE TO TAPE est un jeu en accès anticipé de hockey sous forme de roguelike où l'on incarne August Machaghi, une ancienne légende du golf à la recherche d'une coupe perdue capable de redonner au hockey son prestige d'antan. Il va donc se retrouver sur une terre légendaire d'Hernibation du hockey afin de retrouver l'artefact sacré. Bon, on ne va pas s'étendiser sur l'histoire, car 1 elle servira juste de prétexte entre certaines interludes d'avant match pour des discussions entre les adversaires du jour, et 2 car c'est déjà bien qu'il y ait un semblant d'histoire dans deux genres qui ne sont clairement pas réputés pour cela, à savoir le jeu de sport et le rogue. Non, ce qui va nous intéresser, ce sera plutôt le cœur du jeu. Vous allez avancer sur une carte à la stage of fire et moult jeux du genre, où selon vos embranchements, vous aurez soit des événements, soit des temps de repos pour monter vos caractéristiques, soit des matchs de hockey. Chaque match sera conditionné à une règle. Promis qui marque, le meilleur des demi-temps, ou voir pour les boss, des 3 tiers temps. A chaque fois que vous remporterez une victoire, vous remporterez un bonus à affecter, soit à l'un de vos coéquipiers, soit à l'ensemble de votre équipe, ainsi que des rubeurs, des points de victoire que vous pourrez dépenser à la boutique du jeu. Vous évoluerez jusqu'aux boss du jeu, qui auront toute une spécialité assez marrante, des arbitres véreux, des cultistes, bref. Franchement, les équipes que vous allez rencontrer méritent le détour. Vous finirez donc par perdre, et vous pourrez vous améliorer en achetant de nouveaux pouvoirs que vous aurez déverrouillés, soit en augmentant les attributs du personnage principal que vous incarnez, ou alors en recrutant une superstar qui pourra intégrer votre équipe pour les prochains runs. Dommage cependant que l'on puisse en intégrer qu'un seul dans notre équipe par partie, et vous repartirez pour un prochain run. Dans les faits, le jeu adopte les tropes des rogues, et la progression, quoique un peu lente, se fait sans contrainte. Si le côté rogues récite ses gammes, qu'en est-il du gameplay et de la partie hokey ? Et bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors je ne suis pas un gros adepte de jeu de hokey, mon expérience s'arrête à Mario Lemieux et autres NHL hokey d'antan, et je peux vous assurer que je n'étais pas forcément bon. Mais le gameplay se prend bien en main, il est plutôt arcade, mais nécessite un certain niveau de maîtrise. Si vous foncez tête baissée, vous ne ferez pas long feu, surtout que le jeu est plutôt exigeant une fois que l'on rencontre certains adversaires. Mais les sensations de glisse sont excellentes, les commandes répondent plutôt bien, les pouvoirs ajoutent une petite touche stratégique dans ce chaos ambiant. Ainsi, balancer sa crosse à l'adversaire, lui shooter le palais dans la tête, booster les coéquipiers avec nos passes, plaquer l'adversaire à vue, il y a pas mal de choses à faire pour varier le gameplay. Et le jeu a même la bonne idée de créer des synergies de pouvoir. Pour exemple, une des premières capacités que vous avez au début du jeu, c'est de balancer sa crosse sur l'adversaire. Le gros problème, c'est que, une fois la crosse balancée, votre joueur ne servait plus à grand chose, tant qu'il n'avait pas récupéré son équipement. Et bien, un autre attribut permet d'avoir deux crosses supplémentaires en réserve dans son dos. Du coup, on peut continuer à jouer tout en balançant nos manches à la face de l'adversaire. Sans oublier que chaque membre de votre équipe aura ses propres caractéristiques. On ne tirera pas avec n'importe qui, comme on n'ira pas défendre avec le gringalet du groupe. Cela vous oblige à prendre en compte chacun des membres de votre équipe avec ses forces et ses faiblesses en vigueur. Dommage, cependant, que j'avais un petit peu du mal à reconnaître certains de mes joueurs. Bref, le gameplay est des plus addictifs, mais je le répète, même si toutes les défaites n'entraînent pas la fin de la partie, le jeu est plus exigeant qu'il n'y paraît. Je vais d'ailleurs faire une aparté sur les adversaires. Alors oui, il n'y en a pas des tonnes, mais certains m'ont vraiment fait marrer. Les arbitres corrompus, avec l'arbitre de champ qui triche sur les mises en jeu, intercepte le palais pour ses coéquipiers, et même si ça m'a bien piqué la première fois, te refusent des buts. Et rien que de le voir fêter les buts avec l'adversaire m'a également bien fait marrer. Et il y aura d'autres adversaires tout aussi sympathiques à découvrir. Au niveau de l'ambiance du jeu, c'est plutôt pas mal pour un jeu à petit budget. Il y a des pistes de supporters, bon, qui reviennent un petit peu en boucle, mais c'est plutôt sympa. Je me suis bien amusé sur ce tape-to-tape, c'est un bon petit jeu à ressortir de temps en temps pour quelques runs. Après, il a quelques défauts à se mêler bien sûr, car tout n'est pas parfait. Les mises en échec sont parfois un peu délicates à placer, c'est parfois imprécis, et en 1 contre 1, l'adversaire peut vite vous déborder. J'ai également trouvé la sélection des persos un peu délicate parfois. Après, je pense que le truc est dur à calibrer, mais j'en ai pas mal souffert contre l'équipe des chevaliers et son prince, dont le coup spécial était de frapper une grosse frappe avec un léger cooldown pour que l'on puisse l'intercepter avant son tir. C'était toujours dur pour moi de sélectionner un intercepteur dans les temps. En mode normal, le jeu peut être exigeant, comme je le disais un peu plus tôt. Et de ce fait, les rubbers accumulés peuvent être légers et du coup impacter la progression et le déblocage des attributs de la boutique. Il est dommage d'ailleurs, et là c'est plus une proposition qu'une critique à proprement parler, que les défaites serrées ou les victoires éclatantes ne soient pas récompensées par une petite gratification. En effet, certains matchs s'arrêtent quand vous menez de 4 buts. Il serait bien de les récompenser comme il serait bien de récompenser le fait de perdre un match après un gros score serré. Une petite prime à la louse. Pour finir, ah oui, un générateur de personnages pour créer soi-même les persos de notre équipe, ça me permettrait de reconnaître un peu plus vite le bourrin, le rapide et le précis. Bref, en l'état, le jeu est déjà top et il fait bien son office. Ce n'est pas une simulation sur laquelle vous passerez des heures d'affilée, d'ailleurs le titre est plutôt court, je dirais 1h30 pour un run entier. Vous pourrez faire quelques parties en match rapide ou en entraînement si vous le désirez, mais le cœur du jeu reste sa partie rogue qui est assez accrocheur et chronophage pour vous faire lancer de temps en temps une, voire deux, voire trois parties. Et ça, c'est déjà une belle réussite. C'était Old Dog qui a bien été surpris ma foi par ce tape to tape j'y ai passé un week-end entier sans franchement me rendre compte. Preuve en est que le côté chronophage marchait plutôt bien. Il ne me reste plus qu'à vous laisser là et à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne fin de journée.